salut salut la grande famille c'est encore mort aussi beijo si tu es nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube je dis abonne toi sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter et on peut échanger bref j'aimerais vous montrer une vidéo de Soro Guillaume où Soro Guillaume est en train de parler de Laurent Gbagbo le vrai visage de Laurent Gbagbo et aussi où il est en train de parler de Alassane Ouattara concernant les audios qui s'est déroulé en 2017 et c'est en 2019 fin 2019 c'est sorti pour qu'on puisse les cater et aussi Soro Guillaume dit il est le plus aimé en Côte d'Ivoire s'il pose la candidature il va gagner écoutons le doucement vous allez mieux comprendre où il va dire à Laurent Gbagbo que les blancs ne le connaissent pas les blancs quand il ment là il rougit mais quand l'homme noir ne ment là il ne rougit pas c'est son frère noir qui sait que lui là il est en train de mentir à 99 il va parler de 99 des loups Bédier il va parler de Bédier et il va parler de Laurent Gbagbo et il va parler de Alassane Draman Ouattara écoutez très bien ce qu'il va dire et après ça je vais continuer à parler parce que dans la vie on dit quand tu marches faut laisser tes traces Soro Guillaume en train de laisser ses traces il y a des gens tu peux le détester il y a des gens tu peux l'aimer on dit dans la vie tu n'es pas aimé à 100% parce que si tu es aimé à 100% dis toi que tu vas avoir des problèmes écoutons-le c'est dit et après on verra comment on va trouver une solution d'analyser parce que dans la vie tout le monde sait c'est pas aujourd'hui Soro Guillaume s'est lancé dans la fête des politiques il y a longtemps Soro Guillaume s'est lancé mais il y a une manière aussi d'attraper la branche de la politique parce que le début je vous dis le début ils ont fait comme ça Alassane dénigré Alassane malmené Alassane faufilé Alassane dit des conneries jusqu'à ils sont allés profaner la tombe de sa mère tout ça là mais aujourd'hui Alassane il est devenu président c'est lui qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire pourquoi actuellement tout le monde est en train de vilipender aussi pareil comme pour Soro Guillaume on ne sait jamais dans la vie on ne sait jamais parce que Babou l'a toujours dit quand il marche il faut savoir marcher et laisse les traces écoutons-le et je pense que on peut mieux s'attendre et on peut mieux s'écouter voici sa vidéo heureux la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999 nous avons été libérés du jour de la dictature fascisante de monsieur Medier dans cette guerre qui avait pour objectif principal le départ de monsieur Laurent Babou du pouvoir parce que pour nous monsieur Laurent Babou ne pouvait pas réussir ce brassage ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire nous voulons la paix c'est vrai en Côte d'Ivoire mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus c'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Babou parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas comme je le dis souvent vous savez les français ne pouvaient pas savoir qui est Babou parce que chez les blancs là quand quelqu'un ment il rougit tout de suite on sait qu'il ment mais chez nous les noirs ici tu peux me mentir il n'y a même pas une bouteille de sueur donc les blancs face à Babou ne pouvaient pas savoir mais aujourd'hui Babou passe au jeu de la roublardise en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain à montrer qu'il n'était pas un président crédible à montrer qu'il n'avait pas la carure pour diriger la Côte d'Ivoire quand j'entends M. Ouattara dire qu'il donnera sa décision s'il va être candidat ou non en juillet mais ça veut dire qu'il n'a pas l'intention d'organiser l'élection parce que s'il donne sa position en juillet aucun mécanisme n'a été déjà encroché pour organiser ses élections en juillet il restera au septembre octobre pour l'élection vous croyez qu'en trois mois on pourra organiser cette élection M. Ouattara est en train de nous dire ou vous me laissez me présenter à l'élection présidentielle et l'élection aura lieu ou vous ne me laissez pas me présenter et alors il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire en ce qui me concerne je n'ai pas vocation à être président en France je dois rentrer en Côte d'Ivoire pour être président en Côte d'Ivoire et je dis bien que nous allons nous organiser de telle sorte que mon entrée soit possible en Côte d'Ivoire parce que et je vais vous le dire M. Ouattara veut m'écarter de l'élection présidentielle de 2020 tout simplement parce que je suis le favori et tous les sondages le disent vous ne trouvez pas et je crois un de mes avocats l'a relevé c'est le jour où je décide de rentrer en Côte d'Ivoire qu'on découvre que je suis reselleur d'un bien immobilier qu'on découvre que je vais faire un coup d'état je vous rappelle que l'acquisition de la résidence Côte d'Ivoire est parfaitement légale je dis bien parfaitement légale et c'est une opération qui a été réalisée en 2008 cela fait 12 ans donc M. Ouattara ne s'est souvenu que j'étais un reselleur que seulement le 23 décembre alors que j'ai été son premier ministre j'ai été son président de l'Assemblée nationale et que jusqu'à aujourd'hui il me demande encore de militer dans son parti ou bien quand on milite dans le parti de M. Ouattara on a une humilité particulière ensuite en ce qui concerne la tentative de je ne sais pas à tête à l'autorité de l'état un concept brumeux fumeux ou vous voulez faire un coup d'état ou vous n'avez pas à faire un coup d'état je ne sais pas quelle est cette histoire d'autorité je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017 n'étais-je pas justiciable en 2017 n'étais-je pas justiciable en 2018 pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de proche ceci vous en conviendrez M. Ouattara veut écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle il y a des gens sûrs ah non ne t'inquiète pas mais le 8400 et puis le 2G on a la main il ne faut pas on est dans le 8400 il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché dans le 8400 il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché donc qui vont rester peut-être filés à filer l'opposition oui non il y a quelques-uns mais il ne peut pas non non je me suis remis à cause j'ai essayé de poser la question à l'homme Ahmed a essayé là il a fait un tour les gens n'ont pas bougé tu penses que tous ces gens-là d'aujourd'hui ils seront fidèles ils vont basculer ils n'ont pas de il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns il faut ils n'ont pas de non et tout ça etc non dans ce genre d'action c'est la puissance du feu qui ravit tout le monde comment dirait les choses commencer par boquer non non on ne va pas commencer là moi j'ai besoin que j'ai essayé de passer un revue les gens sont non pas quoi les gens sont très sereins c'est le qui le calme ouf parce que bon on veut que ça tombe un peu rire assez intéressante on ne veut pas que ce soit d'une n'importe quoi les gens sont très très ouf sont sereins il ne faut pas que ça parte n'importe quoi parce que sinon voilà c'est ça elles sont sereins elles sont sereins elles sont sereins autour du bon moment ce serait pratiquement ce serait pas non moi on a la télécommande on a la télécommande ce qu'il va se faire à nos moments les communications qui vont bien discréditer l'origine et tout ça mais moi je vais comment je vais voir sur vous je n'ai pas le meilleur débat que vous bref la famille vous même vous avez écouté sur le guillaume ce qu'il a dit depuis 99 il a parlé de ce que le bédier faisait après ça il a parlé de Laurent Babo vous même vous avez écouté au finish il a parlé de président Alassane Ouattara vous comprenez dans la vie si tout le monde est loin on aime beaucoup sous-estimer des personnes on ne sait jamais c'est comme ça vous même voyez vous en Côte d'Ivoire ils en ont trop sous-estimé même c'était la même chose quand Félix Fouboigny était au pouvoir il a sous-estimé Laurent Babo il a fait des choses à Laurent Babo mais en 2010 Laurent Babo a pris le pouvoir pareil aussi ils ont sous-estimé ils ont dit de n'importe quoi si papa ado aujourd'hui c'est lui qui est président voici pareil qui continue encore les mêmes choses les mêmes critères si je comment dirais-je sur le guillaume vous savez dans la vie quand tu fais quelque chose même si tu es dans le faux jusqu'à tu t'es ressaisi et tu fais marche à rien pour regarder un peu où il y a la vérité moi je dis toujours quand j'ai fait mes vidéos je n'ai pas de parti prêt mais je dis rien que la vérité ce guillaume est en train de se justifier concernant l'audio de 2017 parce que il a dit les gars ont voulu et les gars ont décidé de les cater les élections 2020 ils ont reçu à le faire parce que vraiment ils l'ont écarté parce que ils ont envoyé l'audio là pour dire non voici le coup d'état qu'ils préparaient au Burkinabé a fait des bansoliers et etc jusqu'à aujourd'hui le Burkinabé a lancé maintenant d'arrêt contre lui vous savez il ne faut pas un jour parce que Dieu peut faire des miracles Allah peut faire des miracles et Soro Gompette il va devenir président les mêmes qui ont topié Alassane les mêmes qui ont dit de n'importe quoi si Alassane et quand Alassane est venu président les mêmes qu'on soit allé travailler avec Ado vous comprenez il y a des gens tellement que les étoiles il faut c'est dans la critique ça s'élève si on ne le critique pas là ça ne s'élève pas on a vu beaucoup de personnes dans ce monde ici c'est critique qui fait qu'on dit on critique telle personne on dit mais c'est qui même on critique comme ça on dit son nom son nom est gros même ou il aime ou juste mais quand on met du temps le regarder il est petit comme ça mais son nom est gros c'est ça que la politique je ne suis pas Dieu pour dire Soro Gomp va être président ou Soro Gomp va pas être président c'est le choix de Dieu c'est le choix de Dieu c'est Dieu qui décide pour dire mon fils là il va être président ou mon fils là vraiment et ils ont fait comme ça il va lui donner une chance mais le Dieu il n'a qu'à venu se justifier qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui a marché et le Dieu l'est sorti et concernant où il parle on va attaquer ici on va faire ceci on va faire cela moi si j'étais Soro Gomp si j'étais à sa place il allait venir en Côte d'Ivoire j'allais venir en Côte d'Ivoire et répondre à tout ça si vraiment tu te sens concerné c'est pour cela que tu ne veux pas rentrer en Côte d'Ivoire c'est qu'il y a un problème il y a un problème la Côte d'Ivoire n'a pas lancé mandat d'arrêt contre toi oui la Côte d'Ivoire n'a pas lancé mandat d'arrêt contre toi pour dire oui si tu viens en Côte d'Ivoire on va mettre la merci toi non viens si vraiment tu sais que a fait de l'audio et a fait des accusations vraiment terribles contre toi tu vas répondre à ça si tu as raison est-ce que tu as mis tes pieds en prison non tu ne peux pas rester là-bas jusqu'en août tu vas avoir au moins 50 ans 50 ans 70 ans c'est là maintenant tu vas dire non que je vais rentrer au pays parce que ceux-mêmes que je détestais là c'est eux qui sont pris au pouvoir on va où avec ça voici l'histoire le 28 septembre 2009 quand Dadi c'était au pouvoir aujourd'hui le procès a commencé en Guinée on regarde on regarde ça mais actuellement la guerre du Côte d'Ivoire qui s'est déroulée tôt ou tard la justice va se il y a on va regarder aussi nos films le film que les guignons sont là regardé actuellement dans les procès nous aussi on va regarder ça je ne suis pas là pour accuser telle personne c'est toi tu as la base de ça c'est toi tu as la base de ça parce que quand la guerre était chou quand c'était vraiment chou moi je n'ai pas vu qui a donné l'argent telle personne qui a giflé telle personne non non mais ils ont dit à cibler ils ont dit à vu des gens qui sont à la tête de ça je n'accuse pas Sourou Guillaume je n'accuse pas Blé Goudé je n'accuse pas Gbagbo et je n'accuse pas Bédier je n'accuse même pas Ouattara tous ceux-là je ne les accuse pas mais c'est la justice seule qui va trancher cette affaire parce que les 3000 morts la guerre qui s'est déclenché en Côte d'Ivoire jusqu'à il y a eu des morts on ne va pas laisser cette histoire-là cette histoire-là on ne va pas laisser parce qu'il y a eu tellement de morts les Ivoiriens on ne veut plus rentrer encore dans ça c'est pour cela coûte et coûte on est vite on ne veut plus encore qu'il y aura un coup d'état en Côte d'Ivoire parce qu'on a connu la guerre on sait les conséquences les dégâts de la guerre sur le gomme on a besoin de toi on a besoin de toi en Côte d'Ivoire on va faire le planning n'ayez pas peur il n'y a rien voici Blegoudé toi même c'est toi tu avais dit à Blegoudé si tu sais que tu te reproches rien rentre au pays vous voyez c'est ça on vous dit souvent quand tu t'assoies tiré à l'anus de quelqu'un n'oublie pas que cela n'a rien pour toi aussi hier c'est toi tu avais dit à Blegoudé il n'y a qu'à rentrer mais si toi aussi si tu te reproches rien rentre au pays mais est-ce que ça ça chauffe ça chauffe rien mais c'est la vie on ne peut pas rester en train de se bavaner dans le noir oui c'est comme ça et puis on est là en tout narron quand même prends tes responsabilités prends tes responsabilités on veut Côte d'Ivoire unie on ne veut pas Côte d'Ivoire divisé le respect que tu as manqué le respect surtout tout ce que tu as fait comme le respect comme des choses tu as fait aux gens viens tu vas demander pardon humiliation fait grandir l'homme quand je vous dis toujours l'humiliation fait grandir l'homme le parti a dit non moi si je m'humilie non moi ça ne peut pas m'arranger ça va beaucoup t'arranger faire quelque chose qui va te faire grandir dans la vie toi même tu auras encore la chance tu auras de la bénédiction mais où toi même tu ne veux pas c'est comme les cyber artifices il y a d'autres même ils sont à l'aventure ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas eux ils attendent non on attend quand Babou va rentrer on va rentrer Babou est rentré ils sont toujours là-bas et maintenant ils ont changé des vestes eux ils disent non qu'ils ne sont pas africains ils ont vu que Babou est rentré Babou parle de sa femme seulement il est sa femme où il passe sa femme est là donc là il est concentré sur sa femme les mêmes soi-disant les Babouistes les cyber Babouistes ils tous ont changé des cas ils sont panafricains on peut faire ça là c'est pas la peine c'est quand l'Afrique va quitter dans ces bêtises c'est quand l'Afrique va quitter dans ces bêtises comment tu peux dire à une grande personne moi je vais lui faire soire et je vais lui donner conseil toi tu peux faire soire à Babou quelqu'un tu n'as pas quelqu'un tu sais là c'est même c'est mais son propre c'est mais son propre quelqu'un tu ne peux pas tuer une mouche tellement que les followers de Facebook combien de millions d'abonnés toi tu dis ouvertement je vais lui faire à soi et lui donner conseil voici maintenant c'est pas tabou c'est toi tu es assis soit c'est ado après on sait moi je te demande qui est assis c'est tabou c'est Bidi c'est Babou c'est qui parce que toi c'est ado on ne voit pas qui est assis là-bas c'est pas ça on fait dans la vie quand on fait la politique on n'a qu'à faire la politique intelligemment il ne faut pas tu vas dire oui on me soutient et là il y a les matures vues tu tues l'homme tu parles tu as les millions de vues tu as les commets de vues tu es content tu dis ah c'est qui il dit là c'est vraiment ils sont en te mettre dans le trou et puis tu es là les gars tu regardes comme ça tu as fini de parler comme même quand tu parles à le blanc et puis il souriait il dit lui il dit ce gars là vraiment ce qu'ils ont autour de toi ils ont vu tes conférences que tu faisais avant est-ce que tu fais ça maintenant quand on vous dit l'africain il est temps de changer on dit ils sont là insultés l'africain l'africain quand tu lui dis la vérité il s'efface l'africain n'aime pas tant la vérité il veut que il faut mentir mais mensonge ça prend plus partout ça prend plus partout c'était avant ça prenait mais maintenant on réfléchit maintenant pour aller de l'avant oui viens tu vas répondre à tes actes des accusations qui sont sur toi viens voici Bakbo quand ils ont dit ils ont donné 20 ans Bakbo Bakbo est rentré est-ce qu'il est allé en prison est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui s'est plaint pour dire c'est qui Bakbo on va faire procès viens n'a tu vas rentrer aussi et on va voir c'est comme ça dans la vie pourquoi vous avez peur n'ayez pas peur venez la Côte d'Ivoire c'est votre pays c'est notre pays la France l'Europe n'est pas votre pays votre pays c'est la Côte d'Ivoire vos thèmes natals c'est la Côte d'Ivoire donc venez la famille si tu es nouveau si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok vous pouvez me retrouver si mon WhatsApp en peut changer je vous dis toujours faisons très attention ce que nous disons parce que tes mains ça peut nous rattraper c'est ça tu fais qu'aujourd'hui les cyber qui disent ils sont panafricains qui disent ils sont là pour ils sont défensés de telles personnes ils sont ceux-ci ils sont ceux-là les gars sont bloqués parce que là ils ne savent plus quoi faire ceux que les gars soutenaient là eux sont rentrés en Côte d'Ivoire eux ils font quoi maintenant ils sont là ils sont obligés d'échanger des branches pour dire ils sont panafricains pour mettre les bouches partout dans les autres pays vous voyez je vous dis à très bientôt